Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Aujourd'hui, on va inaugurer un format un peu différent puisqu'on va prendre seulement deux questions, mais on va beaucoup plus les approfondir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez cette formule, et nous, on commence tout de suite avec une question sur le dernier dossier de l'espace sur la propulsion nucléaire. Et les radiations subies par les passagers ? Je suppose qu'il n'y aura pas un mur en plomb ou que le réacteur ne sera pas plongé dans une piscine. Bonjour Zeus, tu as raison, si on met un réacteur nucléaire dans un vaisseau spatial, il faut s'arranger avec les radiations qu'il produit, surtout si le vaisseau en question est habité. Une des principales contraintes de la propulsion nucléaire thermique concerne donc le blindage du réacteur. Une bonne protection, c'est un blindage notamment massif, mais cela correspond à un vaisseau plus lourd et donc plus difficile à accélérer. Voilà qui pourrait limiter les avantages liés à la propulsion nucléaire thermique. Il n'y a d'ailleurs pas que les humains qui sont concernés. L'électronique et les systèmes mécaniques fragiles doivent eux aussi être protégés. La gestion thermique d'un bouclier anti-radiation est elle-même complexe. Une surface qui absorbe des radiations chauffe. Sur un vaisseau à propulsion nucléaire thermique, on peut imaginer que derrière le blindage qui coffre le réacteur, il y a par exemple les réservoirs d'hydrogène qui servent de gaz propulsifs et qui sont cryogéniques. Leur communiquer trop de chaleur pourrait être catastrophique. L'aspect un peu plus positif du système, c'est qu'il n'y a pas besoin de blinder tout le réacteur. Il est possible de concevoir un blindage directionnel, qui ne protège que l'équipage et les systèmes sensibles, tout en laissant le gros des radiations s'échapper dans l'espace. Il faut ainsi imaginer un vaisseau dessiné le long d'un axe, avec un réacteur nucléaire d'un côté, l'équipage de l'autre côté et le bouclier entre les deux. Une fois qu'on a compris ces contraintes, la première décision qu'il faut prendre est celle des matériaux à employer. Ils doivent être capables d'arrêter deux sources de rayonnement. Les neutrons rapides, produits par les fissions de noyaux, et les rayons gamma, qui sont donc des photons et qui accompagnent la désintégration de certaines particules au cœur d'un réacteur. Le problème, c'est qu'il faut des matériaux très différents pour se protéger des uns et des autres. Pour stopper les neutrons, il vaut mieux recourir à des matériaux légers tels que le carbone, l'hydrogène ou le beryllium. Les meilleurs matériaux ne sont pas les plus simples à exploiter, vu qu'ils ne supportent pas toujours les contraintes thermiques ou physiques associées. Dès le programme NERVA, la NASA avait donc identifié deux matériaux qu'elle considère comme particulièrement adaptés pour un bouclier à neutrons. L'hydrure de lithium et le carbure de borde. La partie du bouclier qui doit stopper les rayons gamma doit être à l'inverse, très dense. C'est elle qui risque le plus d'alourdir le design. Le plomb, le tungsten ou l'uranium appauvri sont les meilleurs candidats dans ce rôle. Il est important que cette partie du bouclier se trouve derrière le bouclier à neutrons par rapport au réacteur. En effet, le bouclier à neutrons peut lui-même produire des rayons gamma en absorbant l'énergie des neutrons rapides. Un bouclier de réacteur nucléaire pour le vol habité ne doit pas forcément arrêter tout le rayonnement. Les astronautes sur un vol Terre-Mars seront de toute manière irradiés par le rayonnement cosmique et les éventuelles tempêtes solaires. Il faut simplement que la source de rayonnement que représente le réacteur, additionnée à celle du milieu que le vaisseau traverse, ne dépasse pas une certaine limite. Ce sont les agents spatiales qui, en fixant ces limites, forceront à adopter des boucliers anti-radiation avec un niveau de blindage donné. On note au passage que ces boucliers peuvent aussi servir à abriter l'équipage lors des tempêtes solaires. Vient un positionnement judicieux du vaisseau. Le bouclier d'un réacteur nucléaire n'est par ailleurs pas le seul système qui peut permettre de limiter le rayonnement reçu par l'équipage. On peut aussi tout simplement chercher à éloigner au maximum la partie réacteur et la partie consacrée aux humains, à l'hydrogène et au système sensible. C'est pour cette raison que sur bien des représentations de propulseurs nucléaires thermiques, le réacteur est placé au bout de longues poutres métalliques. Toutes ces considérations ont été entrevues dès le programme NERVA, il y a 60 ans. Comme pour ce qui concerne la conception du réacteur en lui-même, l'arrivée de nouveaux matériaux rend le problème plus facilement surmontable. Certaines études estiment ainsi qu'on pourrait envisager un design valable avec un bouclier anti-radiation d'une tonne seulement. La NASA et la DARPA ne vont de toute manière pas s'attaquer tout de suite au vol habité avec leur nouveau moteur nucléaire thermique. S'il peut déjà transporter du fret entre la Terre et la Lune, cela donnera une belle idée du potentiel et des contraintes pour aller plus loin, et si possible, avec des humains. Pour la deuxième question, on a pris celle de Moimoi et on va partir du côté de chez SpaceX. Pourriez-vous nous parler de la nouvelle tuyère du deuxième étage de la Falcon 9 ? Bonjour Moimoi. La Falcon 9 est maintenant une fusée mature, et depuis sa version Block 5, elle connaît peu de modifications. Pourtant, lors du dernier vol dédié à OneWeb et Iridium, on a pu voir sur la caméra embarquée du second étage une petite différence par rapport à ce à quoi on était habitué. La tuyère du moteur Merlin y est plus courte qu'à l'accoutumée. C'est en fait la deuxième fois que SpaceX a recours à une telle modification. Pour bien comprendre la signification de ce changement, rappelons déjà le rôle des tuyères sur les moteurs fusées. Ce sont elles qui dirigent les gaz produits dans la chambre de combustion vers une direction donnée, ce qui permet à la fusée d'avancer dans la direction opposée grâce au principe d'action-réaction. Elles détendent aussi les gaz en les accélérant. Ils circulent à une vitesse subsonique, mais à très forte pression avant de passer le col de la tuyère, puis perdent cette pression, mais gagnent beaucoup en vitesse sur le chemin de la sortie. Idéalement, une tuyère parfaite fait sortir les gaz exactement à la pression ambiante, ce qui pose un petit souci. En l'espace de quelques minutes, une fusée passe du niveau de la mer au vide de l'espace. Elle évolue donc dans une pression atmosphérique qui diminue en continu. Les tuyères expulsent cependant les gaz d'un moteur à pression constante. Cette pression est dictée par le taux d'expansion des tuyères, le rapport entre le diamètre en sortie de tuyère et le diamètre au niveau de la gorge. Autrement dit, plus le diamètre en sortie de la tuyère est grand, plus les gaz vont être expulsés à faible pression. On comprend donc tout de suite mieux pourquoi les premiers et seconds étages adoptent des tuyères différentes. Le premier étage doit fournir l'essentiel de son travail à basse altitude, là où la pression ambiante est forte. Il peut donc fonctionner avec des tuyères qui détendent partiellement les gaz. Sur un merlin 1D, elles ont un diamètre en sortie de 91 cm. Le second étage est pour sa part allumé à une altitude variant généralement entre 60 et 80 km. Il fonctionne donc à une pression ambiante quasiment nulle. Une tuyère idéale doit donc détendre les gaz beaucoup plus et ainsi adopter un ratio d'expansion plus grand. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'agrandir la sortie de la tuyère. Et en effet, sur un merlin 1D vacuum classique, cette sortie de tuyère fait 2,90 m de diamètre. C'est un diamètre 3,2 fois plus grand qu'un merlin de premier étage. Revenons maintenant sur la tuyère qui a été utilisée sur le second étage de la mission Iridium OneWeb le 20 mai. En contradiction totale avec tout ce qu'on vient de dire, elle est plus courte que les tuyères de second étage classique. SpaceX n'a pas découvert de nouvelles lois physiques, c'est donc qu'elles fonctionnent moins bien. Le raisonnement n'est pas à chercher du côté d'une équation physique, mais plutôt d'une équation économique. Une petite tuyère coûte moins cher à fabriquer qu'une grande tuyère. Si la mission n'a pas besoin de toute l'énergie disponible d'une fusée, alors il y a là une économie à faire. Les second étages de Falcon 9 ne sont pas réutilisables. Ils sont donc fabriqués individuellement pour chaque mission, ce qui offre la possibilité d'une adaptation. SpaceX fait tout son possible pour baisser les coûts de l'accès à l'espace. C'est une ligne directrice de l'entreprise depuis ses débuts. Il semble donc que lorsque ce sera possible, c'est-à-dire lors des missions nécessitant un lancement à plus basse énergie, l'entreprise utilisera ses tuyères courtes qui détendent mal les gaz, mais font des économies lors de la fabrication. SpaceX n'a pas communiqué sur le gain que l'entreprise y trouve. Il n'y aura par ailleurs probablement pas beaucoup de missions qui auront recours à ses tuyères courtes. Le Starship mettra pour sa part fin à ses pratiques. Comme il est réutilisable, il doit s'adapter à tous les profils de missions. Qui peut le plus, peut le moins. Et ses tuyères seront donc adaptées aux scénarios les plus énergivores. Le vaisseau a par ailleurs la particularité de devoir fonctionner dans le vide et a des pressions atmosphériques fortes lorsqu'il mène ses manœuvres d'atterrissage. Ce qui explique pourquoi il y a deux jeux de tuyères, des longues pour ses manœuvres dans le vide et des courtes pour les atterrissages. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu. Juste avant de terminer, et avant que ça remplisse l'espace commentaire, oui, je suis en plein déménagement, donc d'ici deux à trois semaines, vous aurez un nouveau décor pour les vidéos. Bref, d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada